Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, bonjour. Ce matin, on parle Girondins de Bordeaux avant leur déplacement à Rennes. Ils vont jouer ce soir pour la 11e journée de Ligue 1. Absolument, c'est un déplacement qui arrive après une trêve internationale. Plutôt bienvenue. Rappelez-vous les épisodes précédents. Bordeaux avait perdu à domicile 2-0 face à Montpellier avant cette trêve. Une trêve qui, visiblement, a fait du bien. Les joueurs se sont parlé. L'entraînement s'est plutôt pas mal déroulé. Il y a un début de confiance. Ça va mieux, on le sent, du côté des Girondins de Bordeaux. Et pour Jean-Louis Gasset, le coach Mariné Blanc, pas de doute, ce match face à Rennes est peut-être justement l'occasion rêvée, idéale, d'éprouver cette confiance. C'est du haut de gamme, mais peut-être qu'à ce moment, peut-être que c'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse se dire qu'on peut y arriver. C'est dans ce genre de match, pour le moment, on n'avait jamais perdu à domicile. Et à l'extérieur, que ce soit à Marseille ou à Monaco, on n'a pas fait le match qu'il fallait. On n'avait pas assez de rigueur, on n'avait pas assez de caractère. On n'avait pas. Peut-être que c'est le match qui nous manque pour réaliser un bon match, faire un bon résultat et peut-être que ça va être ça le déclic. Et oui, ce Rennes-Bordeaux, pourquoi pas le déclic pour les Girondins de Bordeaux. Eh bien, on verra ça ce soir. Et puis, sachez qu'il y a un gros morceau encore, puisque Rennes est troisième qui attend les Girondins de Bordeaux. Le week-end prochain, ce sera le Paris Saint-Germain. Sachez que Calou fait ce déplacement avec les Mariners Blancs. Bon, alors, on a parlé de football. Maintenant, c'est au tour du rugby avec le Stade français UBB. Demain, ce sera demain après-midi à 15h15. Absolument. L'UBB qui se déplace, vous l'avez dit, au Stade français. En fait, c'est un week-end pour rattraper un petit peu les matchs qui avaient été déprogrammés, reportés, etc. Donc, du coup, souvenez-vous, ce fameux Stade français Bordeaux-Bègle, il aura lieu finalement, vous l'avez dit, samedi. D'ailleurs, sachez que nous irons ce matin à la conférence de presse du côté de l'Union Bordeaux-Bègle. Bayonne reçoit Toulon et la Rochelle reçoit le Racing. Attention, la Rochelle qui, justement, a été battue par ce même Stade français sur le score de 35 à 13 la journée précédente. Sachez que du côté de l'UBB, Santiago Cordero est tout proche de prolonger avec l'UBB jusqu'en 2023. On prend le large à présent, Bastien. On quitte les terrains pour les skippers du Vendée Globe et 12 d'entre eux viennent de franchir l'Équateur. Absolument. Alors là, on prend vraiment le large, mais on est très, très loin. Vous l'avez dit, effectivement, les skippers du Vendée Globe, en tout cas, certains ont passé l'Équateur. C'est le cas, par exemple, de Yannick Bestavani. Il va bien le Rochelet. Il est 8e de ce Vendée Globe. Écoutez, il a passé l'Équateur, il a franchi une ligne symbolique, mais importante pour les skippers. Tout va bien à bord de notre beau métrocoque. Nous sommes rentrés ce matin dans l'hémisphère sud. Ça y est, nous avons changé d'hémisphère. Ça veut dire qu'on a passé l'Équateur. Ici, les poissons, ils sont bizarres. Ils ont des ailes. J'ai vu des poissons volants. Voilà, des poissons volants. Voilà, il y en a effectivement une fois qu'on a passé l'Équateur. Et là, il y a aussi un moment fort pour les skippers, pour les voileux, comme on les appelle lorsqu'ils passent. L'Équateur, ils doivent rendre hommage à Neptune. Ils doivent remercier Neptune, le dieu de la mer, d'avoir accepté qu'ils arrivent jusqu'à l'Équateur. Bien évidemment, Yannick Bestaven a fait au bol ce don à Neptune également sur son bateau. Regardez, c'est plutôt sympa. Merci de m'avoir laissé passer l'Équateur. Au bateau, hop. Voilà, et je peux vous le dire, tous les skippers feront ça. Peut-être dans les heures qui viennent pour Arnaud Boissière, l'autre Néo-Aquitain qui, lui, est actuellement 21e. Donc, on le voit. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait quitté Arnaud Boissière, ce qu'on appelle scotché dans la pétole. Eh bien, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Il avance Arnaud Boissière, mais il n'a pas encore franchi cet Équateur. Ça fait du bien, Bastien, ces images de large, là, pendant ce moment de confinement avec vous. Alors, juste pour ce soir, pour les amateurs de basket, sachez qu'à 19h25, vous avez rendez-vous sur sud-ouest.fr pour suivre en direct le match de la Ligue féminine Basketland Saint-Amand. Un rendez-vous sportif à voir également en direct sur la page Facebook de Basketland et de Sud-Ouestland. Voilà, restez avec nous. L'info revient sur TV7. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordo Motors du groupe SIPA. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.